Afakas Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de la jeunesse de l'UFDG. Hier, plusieurs responsables, plusieurs membres de l'UFDG, notamment de la jeunesse du parti, ont été arrêtés. Ils manifestaient devant le ministère de l'administration du territoire à Kalouz. Parlez-nous d'abord pourquoi cette manifestation a été organisée. Voilà, cette manifestation a été organisée, c'est pour apporter un soutien à l'honorable Kalemoudou Yansani, qui est l'île maire de la commune de Latourma. Vous n'êtes pas sans savoir que... Matoutou, plutôt. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 15 décembre, on a organisé une élection au niveau de la commune de Matoutou, où il y avait deux candidats en liste. Il y avait l'honorable Kalemoudou Yansani de l'UFDG et Mamadoua Toskamara. Il y avait la présence de 45 conseils qui étaient élites à la base de l'élection du 4 février. Donc, on a voté. L'honorable Kalemoudou Yansani a eu 23 voix et Mamadoua Toskamara a eu 22 voix. Il y a un jeune de nom de Balamoussa qui était sous la liste du LPG Arc-Ciel, qui a bondi, qui a déchiré les bulletins de vote. Il y a eu Pagaï et maintenant, la nuit, le ministre Gourema Kondé est sorti sous les antennes de la RTG pour dire que l'élection est annigée. Donc, aussitôt, la direction nationale du parti est informée. Nous, au niveau de la jeunesse, nous avons décidé, comme il y a un silence coupable par rapport à cela, nous avons décidé vraiment d'aller interpeller M. Gourema Kondé pour lui dire vraiment qu'il ne peut pas annuler une élection. La loi ne lui confère pas d'annuler une élection. C'est pourquoi nous avons décidé hier, très tôt le matin, avec des centaines de jeunes, nous sommes venus devant la porte de M. ATD pour lui dire qu'il ne peut pas... La décision qu'il a prise, c'est une décision illégale. Il ne peut pas annuler l'élection de Matoto et que l'honorable Kalemoudou Yarsane reste et demeure le maire de la commune de Matoto. Alors, il y a donc eu plusieurs arrestations. Combien de personnes étaient arrêtées et où sont-elles actuellement ? Il y a eu 11 arrestations dont mon secrétaire général nommé, honorable Mohamed Bakary Keta, c'est lui le secrétaire général du Comité national de la jeunesse. Il a été arrêté et plus dix autres jeunes, on les a déférés au niveau de la DPJ, de la direction de la police judiciaire. Ils ont été entendus. Dès qu'ils ont dit que l'autre est honorable, on lui a dit de libérer les locaux. Honorable Bakary Keta. Maintenant, les dix autres restent toujours au niveau de la DPJ. Alors, cette manifestation, on sait que selon la loi, les manifestations, pour les organiser, il faut informer les autorités communales. Est-ce que cette procédure-là a été respectée par la jeunesse de l'UFDG ? Non. Écoutez, toute manifestation émane de cela. Il y a une procédure. Mais les sit-ins, ce n'est pas une manifestation. Les sit-ins, c'est béni au niveau d'un endroit minis de ces pancartes pour dire quelque chose. Ça ne mérite pas vraiment d'une information quelconque. Parce que nous savons que l'État-là est répressif. L'État-là ne respecte aucune loi de la République. Puisque l'État ne respecte pas la loi, vous ne respectez pas aussi la loi ? Non, non, non. Nous sommes un parti très légal. Nous, nous respectons la loi. Mais le sit-in, tu peux le faire sans écrire. Alors, ces personnes-là, aujourd'hui, vous dites qu'elles sont à la DPJ. Est-ce que vous êtes informé de la suite à donner à cette procédure ? Est-ce qu'elles seront déférées à la justice pour être jugées ? Donc, aujourd'hui, ça fait 24 heures qu'ils sont détenus. Donc, on les a divisés. Je vous ai dit, aussitôt, on les a envoyés au niveau de la DPJ. Il y a les trois jeunes, de nom de Amadou Diogo Bari, Tcherno Carrière et Souleymane Diallo, qui sont au niveau de la maison centrale. Les sept autres se retrouvent au niveau de la DPJ. Les sept autres, est-ce que vous avez leur identité aussi ? Oui, nous avons Abdoulsalam So, nous avons Souleymane, nous avons Bilot, nous avons Malat, Alcine et Alcine et des autres dont j'ignore le nom. Donc, ce sont les personnes qui sont à la DPJ ? Oui, qui sont à la DPJ. Est-ce que vous avez eu des informations, justement, par rapport à la suite de la procédure ? Oui, ce matin, j'ai été au niveau de la DPJ. J'ai rencontré les avocats. Les avocats me disent qu'ils ont dressé un rapport et ce rapport, on l'a diligenté vers un procureur de la République au niveau de Dixi pour vraiment mener des enquêtes. Je crois, j'ose dire ici, il n'y a pas de charges. Les charges qu'on a impitées, ils disent que c'est un attroupement illégal. Les jeunes étaient minis de l'air pancâtre. Ils n'ont pas brûlé les pinets. Ils n'ont pas barricadé la route. Les visagers passés, scander seulement des slogans en disant que le ministre ne peut pas annuler une élection. Ce n'est pas dans ses prérogatives d'annuler une élection. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'UFDG, qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation de Matoto ? Non, nous n'allons jamais baisser le bras. L'élection du maire de la commune de Matoto, ça, c'est déjà derrière nous. Ça a été voté. Je vous ai dit, l'élection ne souffre aucune anomalie. Aucune anomalie. Kalemoudou Yansané reste maire de la commune de Matoto. Ça, c'est vous qui le dites, mais le pouvoir dit le contraire. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment une marge de manœuvre pour empêcher la non-installation de Kalemoudou Yansané ? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons toujours continuer à mener une pression. Vous avez dit, le 2, les femmes de la basse-côte étaient chez lui pour lui apporter leur soutien. Donc, tout le monde a dit, les images en parlent, les images de Gangang sur l'espace, tout le monde a dit que l'élection ne souffre aucune anomalie. Donc, il reste des deux maires, mais nous n'allons jamais réfléchir. Et encore, les 10 là, qui sont détenus, nous demandons à l'État de les libérer, parce que vraiment, ils exerçaient un droit constitutionnel. La pression que vous avez, c'est d'organiser des manifestations, mais vous organisez des manifestations, les personnes sont arrêtées, sont jugées et condamnées. Finalement, quelle est la finalité de ces manifestations ? Ça vous sert à quoi exactement ? Mais ça, deux fois, ça fait fléchir le gouvernement. Si je me rappelle, en 2013, c'est grâce à ces manifestations que nous sommes parvenus à aller à partir des élections législatives, même l'élection communale, là, c'est à travers ces manifestations que nous sommes allés. Donc, ça, ça joue. Les trucs de manifestation, là, c'est pour décourager. Mais je veux vous dire une seule source ici. La jeunesse de l'IFDG, les militants et ses partisans de l'IFDG ne vont jamais se décourager. Alfa, si on revient un peu, est-ce que, disons, le scénario de Kimdia ne risque pas de se répéter ? On a vu la résistance d'Abdoulayeba qui a finalement perdu. Aujourd'hui, il y a une mère de l'IFDG qui est là. Est-ce que le même scénario ne pourrait pas se reproduire au niveau de Matoto dès lors que vous tentez de manifester ? Ils vont étouffer la manifestation et ils vont finir par imposer Mabuto à ce camarade. Non, écoutez, c'est différent. Le cas de Kimdia, c'est différent. Ici, nous sommes à Konakry. Si vous voyez, on a expiltré quand même Abdelayeba et les autres conseils au niveau de la salle. Donc, on a voté depuis le 15 décembre. Jusqu'à présent, on dit qu'on n'a pas programmé les ailes. C'est parce qu'ici, c'est la capitale. Nous sommes aux Aguets. Nous veillons à cela. Je veux vous dire ici, l'histoire de Kimdia ne va pas se répéter. Ici, c'est la capitale. Nous veillons, nous sommes aux Aguets, nous observons. Et je veux vous dire ici, on va baudir Kalemudou Yalsane, celui qui restait la mère de la commune de Matoto. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement ? Quelles sont vos chances concrètement ? Parce qu'il a gagné l'élection, il a gagné aux villes. Je ne vais pas aussi avoir gagné, mais... Au billet aussi. Non, Abdelayeba, c'était un accord qui était là. C'est ce d'accord qui a été violé. C'est différent. Maintenant, Kalemudou, il y a eu une élection. Il y a eu l'élection et Kalemudou a gagné. Donc, tu vois, les deux cas sont différents. Kalemudou est le maire de la commune de Matoto. Et concrètement, est-ce que ce sont des manifestations ? Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous comptez mener ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour maintenir Kalemudou Yalsane et pour ne pas que sa victoire lui soit volée ? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons faire des pressions, des manifestations, des sittings. Nous avons écrit à toutes les ambassades. Et tous les citoyens, la population de Matoto, vraiment, tout le monde est aux aguets. Ils disent que si ce n'est pas Kalemudou, il n'y aura pas de maire à Matoto. Donc, nous osons espérer que, vraiment, avec cette pression, le gouvernement va fléchir à la dernière minute. L'autre aspect de l'actualité, c'est le mandat des députés qui finit bientôt. L'UFDG a 37 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez idée de ce que compte faire le parti ? Est-ce qu'on va prolonger le mandat ou bien, à la fin de cette législature, les élus de l'UFDG vont carrément quitter l'Assemblée nationale ? Oui, cette question, vraiment, mérite d'être vraiment analysée. Parce qu'à partir du 14 janvier, le mandat de nos députés explique. C'est ce que la loi a dit. Et maintenant, si je prends, aucun préalable pour aller aux élections législatives n'est prévu pour ça. Donc, au niveau de nos guisées, nous avons commencé, vraiment, à réfléchir comment est-ce que le parti va parvenir, vraiment, à prendre des décisions par rapport à l'expiration de nos députés. Donc, il n'est encore arrêté, alors qu'on est à quelques jours seulement de cette inspiration ? Oui, il y a une réunion qui est prévue pour ça. Ça va se disputer à l'interne et la décision, vous le saurez. Monsieur Fattes Diallo, merci. Merci. Merci.